La rue Oberkampf est limitée à 30 km heure depuis septembre dernier. Une restriction pas toujours observée. Ici, notre voiture se fait dépasser. Quand il n'y a pas de circulation, on roule à maximum 50. Ça revient à la même chose. Est-ce que c'est vraiment ça qui pollue beaucoup la ville de Paris ? Je ne sais pas. Depuis 10 ans, la circulation a baissé de 25% dans Paris. Pour la mairie, étendre les zones à 30 km heure permet d'augmenter encore la contrainte. Le fait de réduire la vitesse à 30 km heure, certes, n'a pas une action centrale sur la question de la pollution. C'est la conjonction de mesures incitatives et de mesures un peu plus restrictives qui nous permettent d'obtenir ces avancées. La contrainte peut être parfois un stimulant pour l'innovation et pour l'action. Pas sûr donc que cette mesure aura un effet important sur la qualité de l'air, mais peu importe pour les associations écologistes. Les études montrent que ça a peu d'impact sur les émissions de polluants. En revanche, ça replace la voiture dans une forme de minorité. On dit que la voiture, ce n'est plus le mode de transport principal. Selon Air Paris, qui calcule la qualité de l'air en région parisienne, il est très difficile d'estimer quel sera l'impact de cette limitation. L'association tablait sur une baisse de 5% des polluants pour le passage de 80 à 70 km heure sur le périphérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !